On va partir du principe que c'est bon alors On va partir du principe que c'est bon C'est parti en vacances un peu Pas du tout J'ai rien branlé Eh oui Eh oui Bientôt la retraite Ouais 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 Cet été le prochain ce bâton ça Ouais 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 Sympa les tapillères du Giro Ouais ouais vous regardez le Giro là ? Moi j'avoue j'ai du mal à me mettre dans le Giro Je regarde pas trop Je regarde pas trop Jour de mai Si 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 mais on va parler On va en parler On va en parler On va en parler Tranquille Je regarde sur PCS Ah ouais moi aussi je veux Je regarde 2-3 tweets passer Quand je vois que c'est en train de s'exciter Sur Discord Twitter Je check du coin de l'oeil Je me dis Ah c'est bon on a 5 km de l'arrivée Hop on lance Eurosport Yo Véjano Donc bon Donc bon donc bon Ouais si il y avait Subgoal Normalement pour le mois de mai Ouais honnêtement Non je vais pas vous mentir C'est Je pense que ce bâton a joué Mais ça m'a mis un coup J'ai aucune envie de jouer à PCMTDF Enfin vraiment Littéralement C'est Vous savez je me suis jamais forcé Et franchement je me dis que vaut mieux Calmer le jeu là Sur le mois de mai en ce moment Et faire une petite pause du jeu Plutôt que de se forcer là Et quand le nouveau jeu va sortir Deux semaines après j'en aurais déjà marre quoi Là au moins à la sortie des nouveaux jeux Je serais en mode Tranquille On est bien Bah ouais Mais du coup pour les Subgoal Je les ai pas oubliés Juste on va les décaler quoi Pour le Subgoal des lives Et des vidéos Tous les jours On le fera en juillet Et le Sub-Aton il sera en août Pendant la volta je pense Tu connais par coeur En même temps 10 ans que je joue à ce jeu Tous les jours C'est une dingue Et vu que le jeu ne change pas beaucoup Juste ce qu'on va faire C'est que la semaine prochaine On va se faire un live Pour finir Finir à peu près PCT Et Groupama FDJ C'est à dire que PCT on est au tour Donc on va se faire le dernier tour La semaine prochaine avec PCT Et ça sera la fin de carrière A la fin du tour Et Groupama FDJ On sera un dernier live aussi Pour faire la Vuelta Et les Worlds de fin de saison Comme ça on aura bouclé la saison Et on aura à peu près fini De toute façon Soit c'est PCM On finit quand on veut Si on veut faire une saison On fait une saison Si on veut en faire 4 On en fait 4 Et après ce sera les 10 ans de la chaîne Oui Putain ils nous font chier eux Mais non Merci Asmat pour le 8ème mois Merci Vegano aussi Pour le 4ème mois En eau tu n'auras pas de limite Bah techniquement non Techniquement non Ouais l'année pro de 10 ans 2015 putain C'est terrible 2024 je suis encore là Jouer à PCM Entier son message C'est un mec Il veut C'est quoi ? C'est Ça veut vendre des Des viewers Putain Il veut nous vendre des viewers Le chef Je fais des promos Pour les viewers Putain Par contre Il n'y a toujours pas D'alerte Ça c'est inquiétant Pourtant le test marche Donc c'est chelou Attendez Ah non pourtant Je suis connecté C'est quoi cette merde encore là ? Parce que quand on fait le test C'est bon Oh attendez C'est peut-être resub Pas non This is a test This is a test This is a test Vous l'entendez le test ? Pourquoi ça marche pas du coup ? Subscribe Né 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 Re-sub message Vas – Moi j'ai pas dit J'ai pas vu Je lui ai dit Je lui ai dit Il n'ai pas vu Je lui ai dit J'ai pas vu écoutez je n'en ai aucune idée je sais pas comment ça marche je ne sais plus stream effectivement ça va quoi croquito quand on perd 6 euros mais non mais j'ai pas payé j'ai un bouton sur mon truc pour voir si ça fonctionne quoi tant pis tant pis tant pis tant pis t'attends quoi comme nouveauté bon on sait à peu près les nouveautés non on sait à peu près SM c'est quoi les nouveautés page steam ah ouais mais putain on va pas regarder on va pas en parler parce que sinon il y en a tellement des nouveautés qu'on va enfin il y en a pour 3h quoi merci LucasLuc pour le prime non je crois en vrai les grosses nouveautés c'est quoi après est-ce qu'ils ont mis à jour leur page steam oui mais ah oui c'est vrai je l'ai vu passer sur twitter ils ont refait les vous savez les menus attendez je peux mettre où là attendez putain j'ai même plus mes scènes terrible alors attendez oula c'est pas le bon truc ça capture d'écran voilà magnifique oh putain bonjour 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 je ne sais plus streamer ils ont mis ça le 8 juin le 8 juin le 8 mai en gros ils ont changé les menus tu sais en course là les groupes de quoi sont également mieux étagés sur le profil pas mieux étagés il n'y a rien qui change là si juste le design a changé ah non mais je suis con ou il n'y a rien c'est la même chose tu vois tes coureurs et puis tu vois tout le monde ok liste des coureurs en fonction des objectifs plus des deux éléments cités juste en dessous en dessus la liste des coureurs de chaque équipe a été retravaillée donne l'impossibilité d'afficher les premiers des différents classements généraux dans les courses par étapes il y a des trucs à cocher là ouais ah putain on peut zoomer ah ouais énorme tu peux zoomer sur ce truc ce que tu pouvais déjà faire en restant appuyé avec ton clic en bas à droite c'est plus stylé ouais 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 non mais c'est un an de développement merci oui oui zut pour le prime je crois que je l'ai déjà dit vidéo de découverte on va voir le 6 juin peut-être un peu avant mais tu fais pas l'aide des lives pour le Giro parce que je ne regarde pas le Giro putain tu ne regardes pas le Giro sur Youtube si tu poses cette question dégoûté j'ai vraiment aucune nouveauté si après je crois les plus grosses nouveautés c'est surtout en carrière en gros les objectifs sponsors et tout le système de sponsors de thunes d'objectifs est nouveau c'est comme d'hab quoi c'est pas des énormes changements mais c'est des petits changements par-ci par-là en carrière en machin après ça c'est pour PCM en soi PCM les nouveautés c'est léger mais c'est toujours assez sympa ça change un peu quoi ta manière de jouer par contre TDF en TDF ils sont sympas mais il n'y a toujours rien de plus qui est sorti sur TDF si on sait qu'il y a le nouveau mode de jeu en ligne on sait qu'en pro team pro leader il y a des changements et on pourra les faire avec des vraies équipes on sait qu'il y aura beaucoup plus d'équipes et de coureurs genre il y aura quasiment toutes les compties pro mais il n'y a pas de on n'a rien de plus encore si non c'était hier mon invité je devais y aller mais ça passait pas pour pour une raison perso je pouvais pas y aller si clairement était mieux agencé niveau train et que clairement Paris c'était pas 4h j'aurais pu y aller mais c'est pas passé merci Ben pour le 17ème mois merci beaucoup mais non j'ai pas pu y aller dommage parce que j'aurais pu tester les jeux et tout j'aurais pu en parler un peu mais bon merci Lucas pour le prime c'est un plaisir de te voir j'espère que tout va bien tout va bien mec mais du coup en vrai normalement les jeux c'est dans 3 semaines en fait le truc c'est que là je sais pas encore mais normalement dans les jours qui arrivent je vais avoir des infos et tout mais a priori ça devrait être comme l'an dernier c'est à dire que je sais pas si vous vous souvenez l'an dernier vers mi-mai fin mai on avait pu vous faire une heure de gameplay sur TDF et une heure sur PCM j'imagine qu'ils vont refaire la même chose ça ça devrait être quoi peut-être la semaine prochaine dans deux semaines peut-être après c'est 6 juin si c'est comme d'hab et comme tous les ans du coup d'ici la semaine prochaine voire dans 10 jours j'aurai les jeux quoi après il y aura des embargos donc je pense que il y aura peut-être moyen de vous poster quelques vidéos de genre 30 minutes ou quoi avant mais pas énormément merci Véjano pour le gift pour le moment j'en sais pas plus merci Théo pour le 3ème mois le 3ème mois le 16ème mois pardon tu vas bien mais ça devrait pas tarder Sibérie de la barine surprise je suis dégoûté c'est bon je n'ai pas envie qu'il y ait un maillot blanc ce mec le buteur de chat le buteur de chat sinon je pense que en fait en ce moment je suis un peu dans ma période où il y en a 2-3 par an de cette période tu sais c'est la période où tu réfléchis beaucoup t'es en mode est-ce que tu ferais pas ça est-ce que tu changerais pas ça je sais pas mais je pense que quoi qu'il arrive pour la sortie des jeux je vais changer quelques trucs c'est lui c'est Tibérie oui qui a buté le chat avec sa carabine de Elzana Baudin maillot blanc je pense surtout c'est Arendtman qui va aller fumer avec le chrono salut à Contador comment ça c'était quand l'année dernière déjà ça fait déjà un an ce truc à Saint-Marin il avait vu un chat passer dans la rue il avait une carabine et il lui a tiré une balle dans la tête au chat et il s'est défendu en disant défense de merde genre il s'était défendu en mode ouais j'avais envie d'essayer de voir ce que ça fait et non abruti yo Matisse en vrai c'est une dingrie ce mec et il y a un contrat après ça bah bon barène quoi c'était le chat du mer ouais je crois il y avait un truc comme ça ouais au final je sais même pas ce que ça a donné cette histoire bah je pense qu'a priori rien mais je pense qu'il a juste payé une amende et c'est tout non moi je pense bien que Tibiri sera Podjom aussi ouais ouais il a dit non il avait pas dit je voulais tester la puissance de mon arme et il l'a testé sur le chat mais il pensait pas qu'il allait mourir mais genre sa défense c'est je voulais tester la puissance de l'arme genre je crois que c'était un truc comme ça ouais c'était un airsoft c'était une réplique un truc comme ça ouais c'était pas une vraie arme mais bon c'est assez pour tu tires dans la tête d'un chat c'est assez pour le dégommer quoi ça vaut quoi avec les gacks 4000 ou 5000 euros d'amende je crois putain oh c'est terrible c'est terrible c'est terrible hop et ouais j'ai vu quelqu'un qui disait quel changement je sais plus ce qu'on disait on disait quoi ouais en ce moment je suis un peu dans la période je réfléchis beaucoup il y en a souvent je pense que vous avez pareil genre je sais pas t'es là t'es dans ton lit tu regardes le plafond et t'es en mode ah j'ai bien envie de faire ça mais comment le faire est-ce que je ferai pas ça hum ça va changer avec la sortie des jeux bah je pense que en vrai le défaut que j'ai je pense et que et que je fais beaucoup c'est que je pense on se disperse trop c'est à dire que en même temps on a deux carrières deux pro cyclistes trois machins trois machins on se disperse trop et au final les choses n'avancent pas genre on fait beaucoup beaucoup de contenu mais même en en faisant beaucoup je veux tellement faire de trucs différents et faire je veux que Twitch ait sa carrière je veux que Youtube ait sa carrière je veux que Twitch je veux qu'il y ait un pro cycliste que sur Twitch un autre que sur Youtube un autre machin et au final j'arrive pas à tout faire genre tellement il y a de trucs donc moi je pense qu'il faut plus focus chose par chose quitte à ce qu'il y ait des périodes quoi c'est à dire qu'à la sortie on focus le Pro Team et genre limite tous les jours c'est un Pro Team sur Youtube et peut-être que mi-juillet fin juillet le Pro Team il est fini mais au moins quand c'est fini boum on peut passer autre chose peut-être que sur Twitch au lieu de faire genre trois carrières différentes où on avance que genre on joue qu'une fois par semaine à une carrière genre à la sortie des jeux on se lance une carrière et on la try hard de fou et genre bah genre cinq soirs par semaine c'est cette carrière là et rien d'autre genre je me dis ça c'est pas grave si bah moi je trouve pas ça très grave mais je comprends la frustration des gens qui sont en mode bah tous les ans on fait un Pro Team mais au final il y a peut-être une trentaine de vidéos dessus en soi c'est beaucoup mais ça avance pas très vite et on avance pas très loin quoi après oui après je comprends moi aussi je me dis ça c'est à dire que PSMTDF c'est pas des jeux avec une fin genre c'est toi tu l'as fait toi même ta fin t'as envie de t'arrêter à tel moment après six saisons parce que t'en as marre et t'as pas envie de faire de 7ème bah la fin c'est la 6ème saison en soi il n'y a pas de fin à proprement parler peut-être te lasser non mais il n'y aura pas qu'un truc mais genre moins se genre il y aura toujours plusieurs choses genre on va pas je vais pas faire du matin au soir du Pro Team en boucle pendant deux mois quoi mais moins se partir dans tous les sens plus focus une série à la fois pute et Youtube on regarde sur Youtube non oui bah c'est ce que je faisais un peu depuis janvier là d'ailleurs mais je pense qu'il y aura toujours un peu de ça ouais je pense qu'avec Lis t'as une fin bah non en soi une carrière a pas de fin non plus un Pro Team n'a pas de fin c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a on va rester longtemps ouais mais tu vois genre en soi genre là par exemple cette année Pro Team on a fait 25 ou 30 vidéos je sais plus en soi c'est beaucoup c'est pas mal genre on a pas mal avancé c'était bien mais ça a duré toute l'année et des fois bah il y en avait puis il y en avait plus pendant deux mois puis il y en avait puis il y en avait plus pendant un mois puis il y en avait et ça c'est chiant quoi donc autant tout faire d'un coup et et même si l'épisode final et la fin après on va parler genre je sais pas imaginons c'est mi-juillet bah c'est pas grave et après on passe sur autre chose quoi et au moins il y a pas ces trous là je pense je pense qu'en fait le plus chiant c'est sur tous les trous quoi c'est à dire que en septembre on fait un truc on fait une carrière pendant trois semaines on va y être dessus puis bah en vrai ça je pense c'est normal je me lasse un peu du coup pendant un mois il y en aura plus puis on va revenir on va en refaire pendant trois semaines puis il y en aura plus sauf que dans ces trois semaines là bah il y a tellement de carrières et de trucs à avancer que au final dans chaque carrière et dans chaque save on n'avance pas beaucoup quoi genre moi là en fait ce que je me dis c'est que par exemple à la sortie des jeux je pense qu'il y aura deux vidéos sur Youtube par jour sur la sortie et je pense que de la sortie du jeu et sur tout le mois de juin par exemple tous les midis ou j'en sais rien de l'heure mais il y aura genre un épisode pro team par jour comme ça on avance bien le pro team et genre mi-juillet fin juillet le pro team il est fini au moins on sera régalé et il n'y aura pas eu de trou et le pro team sera pillé et quand on aura fini le pro team bah on pourra faire je ne sais pas moi un pro leader un autre truc pareil pour les lives on se lancerait une carrière à la sortie comme d'hab cette carrière là on fera beaucoup plus de sessions par semaine sur cette carrière là plutôt que de genre lancer cette carrière là lancer une deuxième carrière avec une deuxième équipe lancer un pro cycliste on focus vraiment la première carrière peut-être que genre fin juillet début août elle est finie mais au moins elle est pliée il n'y a pas de trou machin c'est tranquille c'est sympa à suivre et quand on a fini ça on se lance un pro team et on focus que ce pro team et je pense surtout que ce que je vais faire aussi c'est que pour Twitch il n'y aura plus de planning il n'y aura plus de prog je pense qu'il n'y aura plus de prog aussi ça va mieux sans le planning je ne sais pas je pense que c'est plus chiant pour vous mais moi je pense au moins genre vraiment je ne sais pas moi il est 19h quand je lance le live on fera vraiment ce que j'ai envie de faire et je ne serai pas saoulé et genre je ne me dirai pas ce jour là je suis obligé de faire ça je n'ai pas envie mais je dois le faire Bardet ne jouera pas le général pourquoi l'équipe tu vas prendre je pense la carrière la première carrière qu'on va faire qu'on va bien bien sécher cet été ça va être Astana sans quoi Bellico ? il y aura la rediffre sur le tube il y aura la rediffre sur le tube il y aura la rediffre sur le tube peut-être Colby avec le taf les Horax c'est un enfer et genre quoi qu'il arrive là en soi on pourrait les faire mais à partir de juin ça serait mort parce que bah lui il travaille la journée et pour tourner le hors délai on devrait le faire genre là il voulait tourner hors délai à 21h30 genre sauf que à partir de la sortie des jeux moi 21h30 je serai en live quoi et puis de toute façon on va pas se mentir ça prend pas de fou les hors délai donc ça me fait un peu chier de de taffer de fou et de et de limite plier une journée complète sans faire autre chose pour ça quoi ça va où quoi Hugo ? on va pas se mentir moi ce qui marche c'est juste je lance PCM on est des putains de geeks en fait c'est au fond du trou pourquoi mec c'est super moi j'adore hors délai je me régale mais genre je dois passer l'après-meme et la soirée à faire hors délai mais du coup je peux pas live ce soir là cette journée là et la journée je pourrais pas tourner des vidéos on va pas faire de langue de bois hors délai on va le faire ça sera trop cool ça va faire 2000 vues ça va me rapporter 3,50€ je vais lancer un live sur PCM vous serez 700 il y aura il y aura 50 subs je vais tourner des vidéos elles feront 25 000 vues bon hors délai est très sympa mais à partir de juin je peux pas sacrifier mes autres contenus pour hors délai quoi parce que vous vous rendez pas compte vraiment genre en juin l'été une journée une soirée c'est genre bah franchement c'est c'est plus de 200-300 balles donc bon sacrifier 200-300 balles pour 3,50€ c'est un peu chiant quoi je suis entre le coeur et l'argent bah ouais mais le truc c'est que moi l'été c'est genre 90% de mon année et c'est ce qui me permet de tenir toute l'année genre du coup hors délai là c'est faisable mais à partir de la période qui arrive hors délai c'est c'est impossible s'il est encore chômeur on le tourne le matin ou l'après je peux quand même live il est plus chômeur et tant mieux pour lui non non on va les faire pas tout juste on les fera genre vidéo live ça sera pour juillet touche le chômage en hiver non mais frérot j'ai pas besoin de chômage en hiver je fais pas de langue de bois ce que me rapportent les 3 semaines du tour je peux partir 6 mois en vacances après je suis là c'est terrible dit comme ça mais en vrai tant mieux parce qu'au moins je suis pas obligé de rester sur PCM l'hiver parce que sinon je pense que j'aurais pété un plomb depuis des années on avait fait PCM euh non 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 on m'a proposé les bêtas je les ai pas pris et hier je devais aller et hier je devais aller les tester dans les locaux à Paris mais j'ai pas pu avant les nouveaux jeux oui semaine prochaine on se fait le tour de France avec la PCT le dernier tour de France histoire de boucler la boucle avec nos petits bébous là et on se fera aussi la vuelta et la fin de saison avec groupe AMFDJ histoire de plier aussi au moins une saison comme ça tout sera fait à peu près dans les règles de l'art il y aura une fin pour les trucs et tout c'est trois semaines du tour c'est possible on n'aurait jamais vu Messi à Nottingham et je pense en vrai autre chose aussi c'est que je pense je réfléchis trop et je me mets trop de pression avec PSM TDF alors là ceux qui ont vu j'avais fait une autre chaîne où je live et d'autres jeux et au final pourquoi se prendre la tête alors là je dis ça mais je sais que ça va me prendre la tête quand même il faut juste que je travaille là dessus mais pourquoi se prendre la tête pourquoi juste ne pas kiffer et s'en battre les couilles donc je pense que de temps en temps genre le matin ou la journée quand j'ai envie de live autre chose je live autre chose quoi il vaut la peine d'être acheté topspin bah honnêtement si t'es fan de tennis je pense que oui après 600 plus je te dirais que non dans le sens où il est cher pour ce qu'il y a dedans je trouve genre il n'y a pas beaucoup de licences les serveurs sont éclatés après le gameplay est incroyable mais pour le prix je ne sais pas soir en vrai en fait ce qui me tue à chaque fois dans ces périodes là c'est que je les tiens deux semaines parce que le chat me rend fou oui je parle de vous ceux qui viennent dans le chat et qui toutes les trois secondes et demie me disent t'as arrêté PCM c'est quand la carrière et un jour deux jours une semaine ça va mais au bout de deux semaines j'en pouvais plus j'étais en mode eh nique sa mère j'appuie pas sur le bouton lancer live je joue de mon côté j'aurai pas le message qui me casse les couilles merci Anton pour le 38ème mois je n'avais pas vu je me suis fait virer de mon taf je suis donc apte à être un chômeur ah à force à toi non mais il n'y a pas les alertes je ne sais pas pourquoi chiant et puis on va pas se mentir je ne suis pas un streamer qui fait 3000, 4000, 5000 viewers et du coup il y a un peu le côté stat aussi on va pas se mentir on va pas dire que je suis matrixé mais il faut que je regarde un minimum quand même ma tour avec Ben c'est pour quand les dernières étapes on l'a pas fini ce truc on a pas fini le tour avec Ben je crois qu'on l'avait fini on perd les nouveaux jeux sans des stats oui mais même si en fait les gros streamers comme ça ils s'en foutent des stats mais c'est facile de s'en foutre des stats quand au plus bas et quand entre guillemets tu fais pas beaucoup de viewers ils sont quand même à 4000, 5000 moi quand je fais d'autres jeux on est 20 c'est un léger hardif et en fait non en vrai le vrai truc c'est que et je sais pas pourquoi certains sont comme ça c'est qu'ils aiment trop qu'il n'y ait que du PC mais que du TDF et ça j'arrive pas à comprendre genre même quand on faisait genre je me souviens le matin et la journée on jouait à d'autres jeux en live et le soir on jouait quand même à PCM il y avait quand même le live PCM au soir les gens étaient pas contents genre alors qu'en soi il y avait exactement le même nombre de lives sur PCM que que quand il y avait pas les lives la journée sur d'autres jeux mais ils sont pas contents parce qu'ils étaient en mode oh mais c'est nul les autres jeux et du coup ils sont en mode oh mais tu fais tu fais tu fais tu fais d'autres jeux aussi oh c'est nul je me casse je me j'aime follow et du coup genre si je fais que du PCM TDF le soir imaginons il y a 300 viewers si la semaine d'après il y a toujours ces mêmes lives TDF le soir mais que la journée il y a un autre jeu bah sur le live du soir sur PCM TDF on sera pas 300 mais 150 parce qu'il y a la moitié ils seront en mode oh putain mais il fait d'autres lives aussi c'est de la merde je me casse je suis en mode wesh c'est cool ah oui oui je dis pas mais c'est pour ça ça c'est juste un travail que je dois faire moi et m'en battre les couilles un peu plus des stats on va pas se mentir c'est dur quand tu vois que sur des lives tu fais 400 500 viewers et que et que genre la semaine d'après t'en fais que entre guillemets 150 je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient faire 150 ça reste dur quand même parce que toi t'es en mode qu'est-ce que je fais de mal ouais ça je pense que c'est humain quand même je pense que même les gros streamers en soi ils l'ont un peu ce côté là genre s'ils font 8000 viewers tous les jours et que d'un coup la semaine d'après ils font 2000 je pense qu'ils vont quand même ça reste énorme 2000 mais à leur échelle ils vont être en mode wesh bizarre il y aura le chrono je crois qu'ils ont mis la liste des étapes non ? je sais plus où je l'ai vu passer non Antoine je connais pas non Antoine non 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 je suis mort je n'ai pas vu le tweet de Valgren je jouais très certainement à PSM7 je suis mort ah elle est là bon Tour de France machin Paris Nice machin non ce qui est bien dans la liste des étapes c'est les variantes il y a quoi comme comme la mode du caire c'est quoi la mode du caire Monaco Monaco Château Meudon Aurillac Juzac Clermont Lyon Mont-Egual Koldez de Diborne donc c'est chrono chrono du Koldez chrono de 4 bornes Laval Landerno la voûte sur Rhône Saint-Etienne Brioude il y a le chrono de Dômency de l'an dernier il y a toujours le Puy-de-Dôme il y a Superdévoluie il y a Longhui il y a Cambré Cambré c'est pas V non ? Un mur Cambré Anvers mur de 8 toujours là il y a un chrono Esch sur Alzed 28 bornes Pau Larince Kian Bologne Bologne un chrono Bologne Bologne ça sort d'où ça ? Modane Val-Réjus Belleville en Beaujolais il y a l'étape du Markstein c'est celle de l'an dernier ça non ? il y a le Puy-en-Velay il y a Cotré ça doit être celle de l'an dernier aussi il y a Gap il y a l'Alpe d'Huez il y a une étape à Nice il y a l'étape des Champs du coup il n'y a pas de mais attends il n'y a pas de Ventoux il n'y a pas d'Alpes ah si il y a l'Alpe il n'y a pas de Ventoux par contre ou alors elle est sur une autre course mais je n'ai pas vu je crois qu'il n'y a pas de Ventoux dans le jeu mais non bah non parce que 3 jours de Provence c'est Ginest et Colmian oh c'est un peu nul ça il n'y a pas de Ventoux il n'y a pas d'étape du Ventoux ou alors je l'ai loupé je l'ai pris dessus je pense en vrai ça me dit un truc de nom mais je ne l'ai pas quoi je n'ai jamais joué salut Ketao vous savez quoi je vais lui demander maintenant tout le monde il va me répondre en direct il est où si Anid salut 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 c'est ce qu'il ne vend tout putain c'est ce qu'il ne vend tout putain c'est vraiment la hype de l'été avec TDF aussi qui monte beaucoup oui je viens de mettre un nouveau screen pour TDF ouais j'ai vu mais c'est le truc du multi ça on l'avait déjà vu il y avait déjà sur Steam le screen il y avait déjà il y avait déjà non putain le jeu que j'ai en fait j'ai fait quoi depuis de ma vie j'ai pas fait grand chose je crois j'ai acheté une Play 5 et avant ça je faisais quoi avant ça parce que ça fait que 10 jours ça il y a eu un mois et demi entre eux non après ils n'avaient pas un mois et demi que je fais pas de contenu ici il y a eu quoi il y a eu un mois peut-être c'est quoi c'est depuis le Ronde depuis Roubaix je crois il y a eu 3 semaines ouais si je sais pas je sais pas c'est à quelle heure l'arrivée du Jiro là ça se passe pas grand chose là si c'est plein non ouais regardez 6ème il est passé 6 avec l'abandon effectivement effectivement je pense d'ailleurs ceux qui jouent à TDF sur Play 5 depuis quelques années ça donne quoi le jeu genre c'est bugué c'est machin genre par rapport à ce que vous voyez sur mes lives et mes vidéos l'an dernier par exemple il y a 2 ans parce que j'hésite à le prendre sur la Play cette année mais moi ce qui me fait peur c'est que je me souviens qu'à l'époque sur Play 4 genre les matchs c'était un enfer ils étaient en retard et tout il y avait des bugs et tout c'était un enfer on va avoir une state qui me paraît bizarre l'équipe pour pas mal avec des jeans n'aurait pu gagner des tables sur un grand tour depuis la doublée de godu non c'est vrai ouais c'est vrai c'est vrai les jeux sur Xbox Series S ça fonctionne très bien le fantasy de Jiro de mon côté je crois je suis 600 de chez Mede dans ces eaux là en tout cas je l'étais hier à tout moment je suis redescendu mais hier matin je me suis fait baiser parce que j'ai VPP dans ma team et je ne l'ai pas mis et j'avais beaucoup de vissement aussi j'avais Koi j'avais Laporte j'avais Sian non bon un peu chiant pour faire des tours avec des potes en live non ça ce ne sera pas dedans sinon il me l'aurait déjà dit non non il y aura un mode en ligne un multi mais ce sera un mode spécial je ne sais pas si on pourra s'inviter ou si ça sera juste de la recherche de game je ne sais pas du tout par contre on découvrira ça tranquille les devs de cette année à la télé ça va être une dinguerie si tu joues en même temps que tes potes tu as de force de chance que vous soyez ensemble ah oui en même temps le nombre de joueurs sur le jeu et sur la bêta ce n'était pas bugé ce mode parce que les souvenirs de 2020 où il y avait ce genre de mode c'était abominable 9 fois sur 10 tu jouais contre des bots ça va quoi le pignou en ce moment si ce n'est pas bugé le mode va être très cool il faut voir ça rajoutera un truc je ne sais pas si tu en as parlé tu vas continuer je fais ce platine moi de mon côté dans tous les cas oui je ne sais pas c'est comme toujours je me pose la question je ne sais pas si je le live je ne sais pas je ne sais pas mon ego elle est vraiment trop gaze elle n'est pas folle je trouve il y a du monde ah oui je pense ouais prono podjump je le vois je le vois et le troisième soit Thomas soit Martinez soit Ben mais Thomas me semble pas fou ça fait longtemps qu'il n'est pas d'habitude c'était la valeur sûre sur les grands tours Thomas là j'ai l'impression qu'il n'est pas fou peut-être je me trompe mais j'ai l'impression que Martinez c'est pareil c'est irrégulier à la mort sur une étape il peut prendre une fessée au final je me dis les deux plus fiables enfin les deux que je vois bien c'est Ben et Tibéri c'est quand même vieux ah oui oui bar dépôt jump ce serait beau bon là cette semaine elle est nulle un peu aujourd'hui c'est plat demain bof c'est des murs mais c'est pas hyper dur non plus vendredi c'est plat samedi c'est chrono tout plat au final il y a dimanche c'est quoi le col qu'ils ont mis à la place du Stelvio au final ombreille 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 ah c'est le truc ombreille passe ou je sais pas quoi c'est pas ça le nom ah au repas ouais mais là il remonte bien je sais pas ouais je pense t'échapper demain Bardet perd 5 minutes il prend une échappée 10 minutes en 5 jours et deuxième en vrai il y a la place d'avoir un Jiro comme The Game t'as fait en 2012 genre un mec c'est tellement ouvert derrière un mec qui est genre 13ème 10ème il était plus haut mais il était quoi 7 8ème peut-être fin de 3ème semaine tu prends l'échappée tu te replaces 4ème 3ème là on attend toujours sa victoire ouais bah là la forme elle va pas en s'arrangeant putain les gars j'ai un nouveau contrat Twitch il tombe à point nommé j'ai envie de dire le mois de juin arrive je suis plus en 50-50 magnifique 60-40 et ouais ils ont rajouté le 60-40 pour les moyens streamers on va dire il y a les petits à 50-50 il y a les gros qui ont le 70-30 et l'entre-deux à 70-40 moi je suis dedans ils m'ont accepté dans le truc 60-40 du coup je crois sur un sub de 4 balles au lieu de 2 balles maintenant je vais avoir 2-40 je crois j'avais regardé bon p'tain les gerdifs mais au moins il y a un peu plus des subs qui vont dans la poche du streamer c'est toujours mieux c'est le royalty rise je tient de l'argent en plus merci Demba Cisco Amazon la flemme de leur passer en vrai en vrai je comprends les gens quand ils subent c'est pas pour donner l'argent à Twitch elle a fait finito oh lâche à la fois ça va pas la tête en vrai il avait les jambes la semaine dernière tiens l'argent merci Ketao merci merci et n'hésite pas à regarder ce soir parce que ton club ne sera plus en Europe grâce à notre victoire Kurigny et Grégoire seront champions de France sur route Kurigny c'est quoi c'est espoir Grégoire en vrai c'est possible putain j'y vais aux championnats de France ouais parle ah putain c'est une femme je suis vraiment une merde pardon désolé à l'IA mais je pense que c'est celui qui a le plus de chances de rester en vrai l'an dernier j'aurais pensé tout l'inverse Grégoire c'est celui que je voyais le plus partir directement et au final au final après c'est spécial parce que le début de saison de Lenni et de Pity ils ont tellement fait parler d'eux Grégoire aussi un peu mais pas autant 45 de plus merci Zia pour le temps de chez moi et au Maurice allez le stade de Reims lâche ça tu as gagné la coupe de France toi laisse les autres être heureux c'est juste son effectif c'est une sauce ça va être dur on va se voir alors ouais je ferai avec toute l'équipe avec les dégénérés en plus il y aura Malet il y aura ce bon vieux Nelson Paul Ring à la FDJ Suez avec ce P ouais j'ai vu ça en vrai c'est énorme ça pour moi je m'en fous un peu du sequence féminin donc je me rends pas compte mais en vrai si on doit faire le l'effet miroir sur le cyclisme masculin Paul Ring qui signe chez FDJ Suez c'est comme si genre c'est comme si soit Poga soit Vingue signé chez Groupama en soi Paul Ring c'est l'une des deux cracks non ? c'est quoi cette merde ? bizarre après je sais pas si FDJ Suez est plus coté et plus fort que Groupama FDJ chez les hommes dans la hiérarchie genre chez les femmes FDJ Suez c'est quoi ? c'est top 3 ? top 5 ? top 10 ? ouais c'est top 4 ouais donc c'est un peu plus fort que Groupama FDJ top 5 en vrai Groupama ils sont quoi ? ils sont peut-être aller top 8 chez les hommes généralement ils sont top 8 au classement je crois genre l'an dernier ils font pas 6ème ou 7ème ? après tu regardes le classement de cette année desquels ils sont 2ème ouais mais ça c'est cette année je parle en général genre en général Groupama ils finissaient souvent entre 7 et 9 genre entre 7 et 10 entre 6 et 10 pour tabler plus large chez l'année dernière c'était cette année ouais tu vois c'est à peu près ça alors que Groupama cette année ils sont 2ème mais l'année dernière ils étaient 16ème quoi ou 17 même je crois oh 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 cette année j'ai joué avec Ag2R sur PSM moi je pense que la carrière ce sera avec Astana les mecs hein en vrai j'aime bien l'idée de prendre Astana qui sont un peu dans l'assaut c'est euh y'a pas un effectif si exceptionnel que ça l'objectif c'est de re-rendre Astana comme à l'époque où ils avaient Nibali Contador faire redevenir Astana top équipe genre je pense que ça sera ça notre première carrière pour l'été mais comme je disais du coup je pense qu'on fera pas comme avec PCT PCT c'était très bien on y a joué toute l'année mais y'avait des trous quoi et ça je pense ça a cassé les couilles à certains que pendant 2 mois y'en avait pas puis on revenait dessus puis y'en avait pas je pense y'en a beaucoup ils ont lâché et ça leur cassait les couilles donc je pense que là la carrière on va pas la tenir toute l'année mais genre je sais pas on va la tenir jusqu'à l'été jusqu'à août mais par contre on va bien y jouer quoi 3 prend on perd le fil ouais ouais mais après le problème c'est que c'est impossible franchement soyez honnête c'est impossible de jouer jour de la sortie du jeu 6 juin c'est impossible de jouer tous les jours sans pause non-stop à PCM jusqu'au 5 juin de l'année d'après impossible strictement impossible surtout qu'en plus les jeux n'évoluent pas trop donc au final t'as pas l'impression d'être sur un nouveau jeu de fou quoi pas de pro cycliste bah comme j'ai dit je pense vaut mieux ne pas lancer trop de trucs d'un coup et se retrouver avec 13 saves différentes pour n'avancer nulle part donc il y aura du pro cycliste mais peut-être pas dès la sortie quoi ou alors le pro cycliste le faire que sur youtube mais pas en live ou alors que en live mais après la carrière plus tard je sais pas ou alors on se fait le pro cycliste que sur youtube et en live on se garde le pro cycliste pour quand il y aura les db de l'année d'après quoi comme ça on a vraiment que deux saves la carrière qu'on fait en live et le pro cycliste qu'on fait sur youtube tant que les dessins de TDF sont là moi je pense que je vais faire ça de toute façon maintenant cette année à partir de cette année en soit un peu comme à l'époque je sais plus je sais pas s'il y joue encore mais à l'époque je sais que il faisait souvent des vidéos pro pro team c'est Galax je sais pas s'il y joue encore maintenant bon lui c'est différent il fait plein d'autres contenus il fait que du pro team quand il joue à TDF mais le jeu sort et le pro team il y joue pas pendant 10 mois il y joue pendant un mois et demi mais il fait une vidéo par jour je pense qu'on fera à peu près pareil avec les séries c'est à dire que c'est pas des séries qui vont tenir toute l'année le pro team on y jouera plus en août on y jouera plus mais par contre on en fera un par jour et on l'aura bien séché le temps d'un mois ou deux il y avait fait l'année dernière il l'avait fait l'an dernier j'imagine en 2040 à nouveau jouer à PCM putain je sais pas si c'est stylé ou triste c'est triste ah ouais ça dépend de la vision que t'as vous savez que je vois des fois des gens peuvent dire Styros ça fait 10 ans il est là il a que 70 000 sur Youtube ça monte plus et tout je suis en mode mais moi les frères moi je suis hyper heureux j'ai pas besoin de plus moi franchement si moi tant que je paye mon loyer que j'arrive à manger et que juste je passe mes journées à faire ce que je kiffe je m'en branle total j'ai pas envie de devenir une star à 3 millions d'abonnés ou j'en sais rien ou d'atteindre 200 000 abonnés et de faire 3 millions de vues par mois je m'en bats les couilles genre même si dans 6 ans je suis encore là mais qu'on est toujours à genre à faire des lives avec 300 viewers en moyenne et 75 000 sur Youtube ça me va très bien dormir toute la journée super parce que des fois alors moi je me souviens l'année dernière à la soirée du tour c'est toujours des soirées c'est pas les soirées où je suis le plus à l'aise on va pas se mentir parce que c'est très particulier comme ambiance sous les events où t'es invité c'est pas genre t'as des mecs en costard cravate qui viennent te parler de qui viennent te parler de je sais pas des j'ai même pas d'exemple en tête mais genre je me souviens l'an dernier il y avait plein de mecs qui venaient me voir ils étaient en mode putain toi t'es le mec PCM toi et c'est quoi le projet putain tu pourrais faire plein de trucs et tout tu pourrais faire des contenus là dessus faire machin et moi je leur répondais à chaque fois les gars moi ça me va très bien de jouer à PCM comme un clampin toute l'année et ne rien faire d'autre j'ai pas besoin de faire plus laissez moi tranquille genre laissez moi tranquille genre moi dans l'année je fais 4-5 courses 4-5 events pas besoin de plus pas besoin de plus je suis très bien genre si je fais un event ou que je fais genre là j'ai fait Paris-Roubaix avec des 4 longs c'était énorme mais mais après je suis rentré chez moi et il me fallait être tranquille chez moi pendant un mois et demi sans rien faire quoi vas-y à plus Marcon 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 de prévu cette année sur les cours je vais faire championnat de France je fais départ du tour à Florence je vais faire départ Vuelta et Worlds sociabilité pas ton point fort non mais c'est pas une question de sociabilité c'est que genre enfin après on va pas se mentir c'est des milieux c'est très je sais pas les mots mais genre les mecs ils viennent te parler c'est soit par intérêt soit pour te proposer des projets et tout moi je quand je vais à une soirée c'est pas pour me taper des gens en costard cravate qui me parlent de projet qui veulent me montrer un powerpoint en mode regarde en juillet on pourrait faire ça ils n'ont jamais été en France c'est pas une question de sociabilité genre moi le nombre de mecs ou de gars un peu sur les réseaux qui à chaque fois qu'ils me voient ils sont en mode putain mais à ta place je ferai ça à ta place je démarcherai telle équipe pour faire tel event machin moi à chaque fois je suis en mode je ne démarcherai pas j'ai pas envie moi je suis bien sur PCM je suis bien dans mon coin je pourrais moi j'ai juste à prendre en screen les stats qu'on fait en juin-juillet je pourrais démarcher 13 équipes démarcher 46 courses démarcher 13 marques mais bon pas mon délire j'ai jamais démarché personne quand je fais des trucs ou des events c'est parce que eux sont venus à moi et m'ont demandé tout 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 tu peux faire du contenu avec Kofidis mais il n'y a rien avec Kof je m'entends encore très bien avec des mecs de chez eux et tout dans tous les cas Kof je l'avais déjà dit l'an dernier mais dans tous les cas une semaine après j'étais plus là parce que ça faisait deux mois que j'avais refusé de prolonger et tout aller à Zurich le matin pour aller voir les worlds et revenir le soir j'y pense c'est Zurich les worlds Suisse je crois qu'il y a une bosse pas mal dure c'est un peu vallon c'est pas de la montagne mais c'est dur quand même je pense je crois je vais pas faire ceux des sprinters oh mais il y aura aucun sprinter c'est dur quand même c'est pas c'est pas la vraie montagne c'est pas aussi dur genre que l'année où Valverde gagne là mais ça reste dur quand même prochaine à Kigali ouais et puis on va pas se mentir je sais pas ce que ça va donner parce que Rwanda c'est la sauce un peu non c'est pas le Rwanda où il y a des bails avec je dis peut-être de la merde mais des bails avec le chelou avec le Congo et tout ils sont pas très clean je crois le Rwanda ou alors je confonds peut-être je dis peut-être une énorme connerie mais maintenant je suis en déplacement à Munich je crois André Ripple dans une boutique de Vélofactor j'étais choc-bar qui délire avec les anglais tous les worldtours qui vont faire le tour du Rwanda donc Kigali ça va être sympa putain ça me fait penser j'étais avec eux à Roubaix je ne sais pas comment ils font pour tenir ce rythme c'est les deux de je pense que vous connaissez j'ai un truc de mémoire j'ai oublié le nom les deux jumeaux là et le TDG putain ces mecs ils sont dégénérés ils sont fous ils n'arrêtent jamais franchement le rythme je le tiens six mois après je je me casse et je disparais pendant dix ans je tiens ce bâton c'est été c'est été six mois trois semaines je dirais de quoi ? non mais tu te rends pas compte Thomas genre j'étais avec eux tout le week-end de Roubaix enfin tout le week-end samedi et dimanche genre le dimanche soir après la course on a été boire des coups dans l'île et tout ensemble genre grave sympa les deux mais ils ont un rythme c'est ce qu'ils m'expliquaient eux sur eux c'est de l'insta quoi c'est genre pour niveau rémunéré et tout ils sont payés quand ils vont sur le terrain mais genre je crois ils m'avaient dit sur trois mois ils ont fait genre allez sur 70 jours ils ont peut-être fait 55 jours de déplacement ils sont fous ces mecs ils sont dégénérés mais ils sont trop drôles en vrai pas fan du contenu en vrai c'est bien après oui c'était full c'est surtout pour les mecs qui découvrent le vélo je pense ça c'est sympa après ça va dans la vraie vie en dehors de leur vidéo ils parlent pas en accéléré mais grave sympa les deux j'apps m non c'est des mecs ltdg c'est genre c'est un compte insta où genre ils font l'actualité des du vélo ils vont ils vont sur les courses tout ça quoi c'est pas du tout du PSM c'est vélo vélo franchement s'ils ont fait en un an un an et demi c'est fort c'est très très fort ils vont dans le rizel roubet ils ont fait des trucs avec toute la terre ils ont fait avec Total avec Coff avec Decathlon ils font des trucs avec les JO ils font des trucs avec Tissot sur le basket ils sont partout en un an et demi ils ont tout niqué ils sont avec Eurosport je crois aussi ils connaissent rien en basket ça se voit mais c'est pas grave tant que fan de Halo ils jouent pas à PSM si l'un des deux je crois c'est Grégoire je crois c'est Grégoire ils jouent beaucoup à PSM Eddy qui regardait de fou les lives pendant le confinement c'était Def qui arrive je sais pas j'ai quand même réserve parce que j'ai le souvenir du multi chelou 2020 où c'était full buggé mais si c'est pas buggé on s'amusera dessus quoi le seul truc c'est qu'il faut pas que ça soit buggé est-ce qu'on jouerait pas est-ce qu'on s'enverrait pas j'ai mis une commande normalement est-ce qu'elle marche ouais voilà je pense que je mettrai la petite session discussion là en rediff ce soir sur Styros TV sur Youtube comme d'hab et puis et puis on verra mais du coup semaine prochaine il est notif d'activer grosso modo dans tous les cas moi je suis là jusqu'à vendredi prochain donc ça sera la semaine prochaine entre lundi et vendredi qu'on fera les deux lives l'un avec PCT l'autre groupe à ma pour finir les deux les jours je sais pas encore quand mais ça sera entre lundi et vendredi parce que le samedi à partir de samedi prochain j'ai la Daronne qui descend à Clermont ça fait 8 mois je l'ai pas vue et et elle reste une dizaine de jours jusqu'à la sortie des jeux et après on se retrouvera pour la sortie des jeux c'est sûr de pas faire un truc bugué quand tu vois PME comme ESPAR et FIFA qui bug oui mais FIFA qui bug ça reste un jeu avec beaucoup de contenu si TDF a des bugs comme FIFA mais a autant de contenu moi je prends le problème c'est que TDF s'il y a un mod qui bug y'a pas très autre mode et plein d'autres choses à faire sur le jeu quoi